... Récolter, compiler, analyser, comparer les chiffres de sa province, en la matière, celle du Hainaut reste pionnière. Nous sommes la seule province à le faire. On est copiés par le Brabant-Ouallon. Et dans la province de Luxembourg, c'est fait par une intercommunale. Et donc c'est vrai que c'est inédit. La 33e plaquette, j'ai commencé en 86, avant l'ordinateur. Et c'est la 19e présentation statistique. Population, revenu, emploi, entreprise, PIB, investissement, exportation sont autant d'informations qui alimentent les réflexions menées par les différents acteurs du territoire énuyer. Vu d'en haut, à tous les niveaux, le Hainaut est en nette progression, même si les chiffres en disent long sur le chemin qui reste à parcourir. Note globale du bulletin, bien, mais peut mieux faire. Je vais prendre le taux du chômage. On part de 29, on arrive à 13. Alors que la région flamande, elle part de 13 et elle arrive à 5. Donc la différence, ça fait 16 et de l'autre côté, ça fait 8. On a diminué le chemin deux fois plus vite qu'en région flamande. Mais il reste encore du progrès. Derrière ces chiffres, il y a des explications. Bien entendu, quand on voit la sous-estimation des chiffres d'exportation, alors que la province de Hainaut exporte presque tout ce qu'elle produit, quand on voit qu'à la grande exportation, on ne comptabilise pas des chiffres qui sortent via Zaventem ou via Anvers, mais des produits qui sont fabriqués en province de Hainaut, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir chiffrer ça, alors qu'on est quand même à 12 millions. On est dans les investissements d'industrie alimentaire, je crois que c'est à plus de 100 millions. On a un pôle transport logistique qui représente aussi plus de 100 millions d'investissements. Donc je pense que ce sont des chiffres que le grand public ne connaît pas. Mais voilà, il ne faut pas être négatif. La province de Hainaut travaille et exporte. Vous souhaitez également connaître le nombre d'habitants pour un médecin à Chimais, le nombre de nuitées enregistrées dans les établissements hôteliers à Mons ou bien le prix moyen de l'immobilier dans la région du centre ? Eh bien, cette publication compile, entre autres, toutes ces statistiques officielles et les plus récentes accompagnées d'une brochure de commentaires et de graphiques permettant une lecture plus aisée, accessible gratuitement pour chaque citoyen des 69 communes de la province de Hainaut. Il y a deux sites internet dont je voudrais parler, enaud-développement.be qui est l'officiel sur lequel vous pouvez télécharger ces documents et un site, un portail cartographique où vous trouverez en plus des données santé puisqu'on l'a réalisé en collaboration avec l'Observateur de la Santé du Hainaut où il y a à peu près pour votre commune toutes les statistiques disponibles par commune téléchargeables gratuitement.